Tout est super génial ! Tout est cool quand tu joues dans la même équipe ! Tout est super génial ! Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi ! Coucou les loulous ! Alors aujourd'hui, vous remarquerez que je suis toute seule pour cette nouvelle recette. Mais j'ai choisi de la faire toute seule pour la simple et bonne raison que je vais manipuler du caramel. Et au caramel, c'est très 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 chaud. Donc ça peut être très dangereux pour les enfants. Donc s'il vous plaît les enfants, si vous voyez cette recette, faites-le avec un adulte et surtout pas tout seul parce que vous pourriez vraiment vraiment vous brûler. Et d'ailleurs, moi j'ai choisi de ne pas faire faire la recette à Corentin et Océane par risque qu'il se brûle. J'ai voulu vraiment éliminer tous les risques parce que ça pourrait être vraiment dangereux. Alors voilà pour les petites infos, les petits avertissements. Et puis maintenant, on va passer tout de suite à la recette. Afin de réaliser ces sucettes à la fraise, il vous faudra bien sûr du sirop de fraise. Donc vraiment le sirop le plus banal qui soit. Donc on trouve partout. Alors vous pouvez prendre aussi de la menthe, du citron, de pêche. Enfin bon, vraiment à ce que vous voulez. Donc moi j'ai choisi fraise. Ensuite, nous aurons besoin de sucre. Voilà. Il nous faudra du colorant alimentaire. Donc moi j'ai pris le colorant alimentaire, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment pour intensifier la couleur. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Vous en mettez ou vous en mettez pas, ça ne changera rien à la recette, ne serait-ce que la couleur. Ensuite, il vous faudra un petit peu d'eau. Et puis des bâtons de sucette. Donc alors bon, moi j'ai pris des bâtons de sucette comme ça, qu'on trouve bien sûr dans toutes les grandes surfaces. Mais vous pouvez aussi très bien prendre des piques à brochettes. Ou alors des cure-nantes, tout simplement. C'est encore plus facile à trouver. Vous aurez besoin aussi d'une casserole, d'une feuille de papier cuisson, et aussi très important. Alors bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire sans. Mais c'est quand même plus facile avec une sonde de cuisson, donc un thermomètre de cuisson. Voilà. Et bien pour la liste des ingrédients, bien sûr, elle sera dans la barre d'infos. Et maintenant, on va passer tout de suite à la préparation. Pour la préparation de la recette, rien de plus simple. Donc vous prenez le sucre, vous mettez directement dans la casserole. Vous prenez votre sirop de fraises ou autre. Une cuillère à soupe. On met dedans trois cuillères à soupe de sirop. Une, deux, trois. Une fois qu'on a mis ça, on voit ce que ça donne. Et on rajoute une cuillère à soupe d'eau. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, moi, je vais rajouter un petit peu de colorant alimentaire à l'intérieur. Bon, je n'en mets pas beaucoup. C'est vraiment pour intensifier la couleur rouge. Parce que vous verrez que ça ne sortira pas trop rouge. Donc voilà, on a mis tout ça. Et là-dedans, on va mettre au feu. Enfin, sur le feu plutôt. Alors maintenant, on va mettre notre sucre à chauffer. Donc à feu moyen. Voilà. Voilà, on l'allume sur feu moyen. Et puis on va mettre ça à chauffer. Et puis à fondre. Tout doucement. Donc au début, on va remuer un tout petit peu. Alors vous pouvez prendre du sucre en poudre ou du sucre en morceaux. Il n'y a pas d'importance. Donc là, on va remuer un tout petit peu. Tant que ce n'est pas chaud. Pour ne pas que ça cristallise après. Parce qu'on va faire un petit caramel. Mais sauf qu'on ne va pas faire un vrai caramel. Donc il est très important de ne pas mettre le feu à fond. Mais plutôt à moitié. Donc vraiment un feu moyen. Donc là, je remue un petit peu. Et puis maintenant que c'est le feu. Et bien, on va le laisser tranquille. Et je vais mettre à l'intérieur, et bien, la sonde de cuisson. Alors moi, je l'ai réglé sur 150 degrés. Parce qu'il va falloir que le sucre chauffe à 150 degrés. Et une fois qu'il sera à 150 degrés, là on ne va plus y toucher. Une fois qu'il sera à 150 degrés, on va l'enlever du feu. Et on va former nos sucettes. Alors les amis, ça y est, nous sommes à 150 degrés. Donc on retire la casserole du feu. Et maintenant, on va passer à la formation des sucettes. Maintenant que c'est prêt, on a attendu que ça refroidisse un petit peu. Et que ça épaississe un petit peu. On va prendre la feuille de papier cuisson. Et puis dessus, on va venir y déposer juste des petits tas. Donc voilà, ça, ça formera nos petites sucettes. Donc il faut vraiment attendre que le sucre soit un petit peu épais. Comme ça, ce sera plus facile, ça va moins couler. Voilà, donc vous voyez, il est un petit peu épais. Donc on peut faire des sucettes. On va faire des petites, des grosses. C'est vous qui voyez pour la taille. Moi, je pense que... Bon, c'est sûr, ce ne sera pas régulier. Alors si vous avez des moules, c'est encore mieux. Moi, je n'ai pas de moules. À la limite, des moules à kick-pops. Mais bon, vous voulez les faire vraiment comme ça. C'est sympa, c'est plus rustique. Et puis, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde n'a pas des moules. Alors une fois ceci fait, bon, vous verrez qu'elles ne sont pas très régulières. Vous allez prendre vos bâtons de sucettes. On va essayer de mettre bien dedans. Voilà, pour essayer de faire bien, bien, bien. Bien, 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 bien prendre le bâton à l'intérieur. Donc, on va le faire tourner un petit peu comme ça. Voilà, donc ce seront des sucettes pas trop, trop épaisses. Mais bon, c'est suffisant. Vous allez voir. Les amis, je suis aussi allée chercher un moule à kick-pops. Voilà. Donc après, pour vous montrer un peu la différence, vu que j'en ai encore un peu. Donc, je vais verser dedans, hop, faire des petites sucettes un peu plus rigolotes. Voilà, donc vraiment, on peut faire vraiment comme on veut. C'est super sympa à faire. Maintenant que j'ai fini de verser le sucre dans les kick-pops, je remets le couvercle. Vous allez comprendre pourquoi. Ça m'a aidée à faire tenir les bâtons que je vais mettre à l'intérieur. Donc, un, deux, trois, et quatre. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser ça refroidir. Parce que là, c'est encore un peu chaud. Là, surtout là, c'est vraiment, vraiment très chaud parce que c'est plus épais. Donc, on va laisser refroidir et on va démouler tout ça. Ça y est, j'ai terminé. Voici à quoi ça ressemble. Ça a l'air trop, trop bon. Alors, on a deux formes différentes, donc bien distinctes. Donc, on a les classiques, on va dire, un peu rustiques. Et voici les, on va dire, soucoupes volantes. Tiens, pourquoi pas de soucoupes volantes ? Donc, maintenant, je vais passer à la dégustation. Je vais voir si c'est vraiment bon. S'il n'y a pas trop le goût de l'amère du caramel parce que justement, on ne fait, on doit faire cuire un feu moyen et pas au-delà des 150 degrés pour ne pas avoir ce goût amer du caramel. Parce que ce n'est pas le but recherché, mais on veut vraiment un goût sucré. Donc, j'y vais. Elles sont extra, extra bonnes. Pas trop sucrées, il y a un bon goût de fraises et pas du tout l'inverture du caramel. Donc, franchement, elles sont super, super bonnes. Bon, je n'en mange pas plus. Enfin, celle-là, elle est pour moi, mais l'autre, je ne vais pas la manger parce que j'en laisse pour les autres. Il y a le papa qui va arriver, les loulous aussi. Donc, ils seront très contents de trouver ces sucettes parce qu'elles vont plaire aux petits gourmands. Alors, les amis, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si vous voudriez d'autres recettes de ce genre, peut-être au citron, à d'autres goûts, peut-être sous des formes différentes, peut-être au bocca aussi, pourquoi pas ? Alors, dites-nous dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao les amis, bisous. Sous-titrage ST' 501